Ici Cédric Rougeau. J'suis venu voir les gars de Sports en Vrac pis ils m'ont dit que la lutte c'était pas vrai! J'avais dit ça! Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sports en Vrac. Ben tu sais que les deux on a quand même fait fort physiquement mais t'sais, faut mettre un peu l'épaule à la roue on avait besoin d'un petit peu d'aide et pour se faire on est allé chercher quelqu'un d'assez costaud On est allé chercher des bras 6 pieds 6, c'est quoi en haut? 300 livres! 300 livres! Cédric Rougeau, le fils de Jacques qui est avec nous en studio Salut Cédric, ça va bien? Comment ça va les gars? Ça va bien? Très bien! Moi aussi ça va bien Quelle journée t'as eu pour le fun? Qu'est-ce que tu fais dans le coin là présentement? On est en grosse promotion, on est en grosse vente pour les billets pis j'ai passé la journée ici à rencontrer des compagnies dans le quartier industriel pis ça a bien été. Ce qu'il faut dire c'est que t'es maintenant le président des ventes carrément? Ouais, c'est rendu ça, j'étais vice-président je travaillais avec mon père avant mais là il m'a mis en charge de ça fait que ça va assez bien Est-ce que des fois il y a du monde qui te regarde arriver pis font comme ouais je pense qu'on va y acheter des billets Ah non je leur donne pas le choix là c'est rarement tu t'en achètes là sinon ça va mal aller Non on va faire des jokes mais moi j'ai le goût de commencer avec ça Jacques ton père veut pas est-ce que c'est quelqu'un qui t'a poussé dans la lutte c'est une famille de luttes les rougeaux depuis c'est quoi la quatrième génération présentement? Moi pis mes deux frères Jean-Jacques et Emile on est la quatrième génération comme tu pourrais dire on est élevé là-dedans dans le fond mon père il fait de la lutte ça fait 37 ans fait que de plus belle depuis que je suis né depuis que je suis né pis veut veut pas j'ai été élevé là-dedans dans les cours de lutte pis j'en fais depuis que j'ai 10 ans d'ailleurs fait que ça fait 10 ans que j'en fais pis j'ai fait partie des spectacles maintenant ça fait 5 ans à conférence l'autre jour je te regardais pis tu sais ça ment pas un regard quand tu regardes ton père tu vois la fierté de ton père pis tu vois la fierté tu sais c'est un peu vice versa toi t'es fier de ton père pis lui il est fier de moi mais la question est la suivante est-ce que des fois ça t'est déjà arrivé tant jeune de voir ton père comme la vedette internationale ou tu l'as pas mal tout le temps vu comme papa? comme papa parce qu'il a arrêté dans WWE c'est rendu à WWE en 97 pis c'est plus aujourd'hui que je le réalise quand je rencontre les compagnies pis je rencontre les gens tous les éloges que je reçois pis c'est tout le temps moi je suis reconnu par le monde je suis bien reçu à cause de lui justement pis c'est du mérite qui m'a rien mais qui est pas nécessairement pour moi c'est pour lui ce qu'il a fait dans sa vie il a donné toute sa vie dans le fond à des charités pis il était impliqué dans la société pis le monde sont reconnaissants aujourd'hui pis c'est moi qui a bénéficié C'est vrai qu'on peut voir justement avec le nouveau spectacle de ton père tu sais on apporte des belles valeurs moi je voudrais savoir c'est quoi les valeurs de la famille Rougeau est-ce que c'est des valeurs qui se rapportent à la lutte ou c'est plus des valeurs traditionnelles? C'est des bonnes valeurs on est des sportifs chez nous pis évidemment on touche pas à la drogue on touche pas à l'alcool c'est d'ailleurs les affaires qu'on prend dans le spectacle pis ça vient du coeur pour vrai c'est pour ça que je pense que ça marche parce qu'on est impliqué pis c'est vraiment nos vraies valeurs pis on est impliqué pour le vrai dans ça l'école c'était important pour nous quand on était jeunes mon père m'a tout le temps poussé pis je suis chanceux de pas être tombé dans la cigarette jeune d'ailleurs ça c'est un de nos sujets qu'on traite dans nos conférences pis on a des bonnes valeurs Outre la lutte j'imagine que tu devais faire un peu d'autres sports étant jeune? J'ai joué au hockey quand j'étais jeune mais malheureusement j'ai commencé à m'entraîner jusqu'à quand j'avais 16 ans peut-être que mon gabarit aurait pu m'aider mais j'étais pas assez en forme là mais on est des sportifs dans tous les sports chez nous Parlons donc un peu de tes débuts dans la lutte juste pour le fun t'as commencé à quel âge? À 16 ans À 16 ans j'ai commencé pis j'étais trop gêné pour être un personnage sans masque fait qu'il m'a fait travailler comme le prédateur j'étais un méchant fait que ça c'est un personnage qui est assez spécial les gros pics pis les gros masques en cul pis je faisais peur aux petits jeunes quand je sortais pis j'aimais ça au bout mais après mes combats mon père me présentait tout le temps fait que ça m'aidait à m'adapter à la foule pis là depuis deux ans je fais mon personnage moi-même pis c'est Dric Rougeau je lutte pas de masque pis c'est moi qui fais la finale pis je suis là pour défendre la ceinture pis je suis un Rougeau Depuis combien de temps t'as décidé que tu voulais t'impliquer justement dans la business de la lutte? Depuis que je te dirais que je suis rendu un grand garçon J'ai tout le temps été grand dans ma vie mais on dirait que depuis que j'ai pris ma forme je m'entraîne beaucoup pis le monde sont élogieux c'est super gentil pis mon père il m'a tout le temps été fier de moi comme vous avez dit tantôt pis il m'a poussé là-dedans fait que je te dirais que c'est depuis à peu près l'âge de 16 ans j'ai tout le temps fait de la lutte avec mon père depuis que j'ai 10 ans je prends des cours mais quand je me suis senti prêt c'est là que j'ai commencé C'est ça parce que c'est un peu comme un jeune que son père est joueur d'hockey professionnel veut veut pas il va jouer au hockey mais est-ce qu'il va en faire une carrière professionnelle? J'ai pas eu de pression de mon père de faire ça il m'a tout le temps laissé comme le choix pis c'est vraiment venu de moi-même de commencer ça pis c'est la même affaire avec mes deux frères mon grand frère lui il est rendu en voyage il s'amuse mais il a lutté de 10 à 20 ans pis il a eu du fun avec mon père pis là c'est mon petit frère aussi qui était là-dedans est-ce que t'as déjà lutté mettons avec un de tes frères? euh non j'avais aimé ça mais en fait oui c'est vrai excuse-moi j'ai lutté avec Jay, mon frère mais on était contre quand j'étais le prédateur pis c'est une anecdote qui est arrivée mais c'est peut-être pas plaisant mais un des lutteurs s'était blessé pis mon frère lui il avait beaucoup d'expérience fait que mon père il s'est retourné vers lui pour remplacer Spider-Man parce que mon frère il est bien athlétique pis moi j'étais le gros pis il y a un spectacle qu'il fallait qu'on trouve un autre Spider-Man pis c'est finalement moi j'ai lutté contre mon frère mais les deux on était masqués fait qu'il y a pas personne qui le savait il y avait juste Jacques qui le savait dans le fond pis il regardait ça pis il était comme maudit que c'est beau mais est-ce qu'il y avait de la compétition des fois entre frères comme ça parce que les trois font de la lutte absolument pas on s'adonne très bien pis on a des caractères différents comme je te disais mon frère c'est plus un acrobat pis moi je suis plus quelqu'un qui va faire des prises de puissance pis c'est plus mon adversaire qui va tourner autour de moi pis mon petit frère aimé mais lui c'est un petit mini Edouard Carpentier pis quand il rentre dans la regne là lui l'homogène il connait pas ça là lui il sort pis la foule ah ouais let's go pis il craint que la foule c'est le premier combat de la soirée fait que non comme je te dis on a toutes des qualités différentes pis on s'entend très bien Tantôt tu parlais du rôle du méchant que t'as déjà eu là maintenant t'es un bon juste pour le fun là c'est plus le fun d'être un méchant ah moi j'aimais ça être le bon aussi parce que la foule t'aime pis tu sais tu tu gagnes ton combat habituellement quand t'es le bon mais j'aimais ça être le méchant parce que tu sais j'aimais ça faire peur aux petits pis tout mais là pour vrai je pense que je préfère être le bon parce que tu tu finis par avoir ton moment de gloire à la fin de la soirée pis tu travailles fort pis t'as à manger une bonne je te dis quand t'es le bon tu manges plus de shots mais c'est valorisant à la fin pis le monde ils viennent te voir les petits jeunes pis ils te regardent comme un héros pis c'est le fun j'aime ça est-ce que ça a déjà arrivé un moment donné que t'as dit j'ai peut-être monté dans la WWE, la TNA sont-tu des choses un moment donné que t'as déjà pensé dans ton esprit mais c'est des questions qui me sont posées souvent souvent à cause de la carrière à mon père qui a connu beaucoup de succès pis y'a beaucoup de monde qui m'en parle mais pour l'instant on est concentré sur ça pis je suis encore jeune j'ai juste 20 ans fait qu'on verra en temps et lieu mais comme je te dis pour l'instant on moi j'ai peut-être jamais une deuxième chance pour faire une première impression pis je pense que c'est mieux d'aller avec modération de me préparer comme il faut de continuer ce qu'on fait ici parce que ça va très bien pis on verra je sais pas, c'est quelque chose qui m'intéresse oui mais je veux continuer ce que mon père fait parce que je trouve que c'est des bonnes choses pis comme j'ai dit tantôt on prend ça à coeur pour le vrai. Ben justement vous prenez ça à coeur et t'sais tantôt je te disais que le message du spectacle c'est contre l'intimidation c'est important, comment Cédric Rougeau voit ça personnellement un message contre l'intimidation tu dois pas n'avoir vécu nécessairement? Non, mon père m'a tout le temps dit de rester loin du trouble je suis pas quelqu'un qui a cherché le trouble mais si jamais ça se présentait de me défendre pis j'ai eu à me défendre une fois dans ma vie pis c'était au secondaire pis ça s'est réglé assez vite mais c'était avec un gars plus vieux que moi mais j'suis un gars qui garde son calme pis non je me fais pas essayer pis tu te tiens loin de ça mon père il nous a montré comment prendre, tourner ta langue avant de parler pis tu te mets là tes affaires pis ça Ben j'imagine qu'avec la grandeur t'sais c'est impressionnant pareil d'être regardé il vient comme une certaine responsabilité aussi de dire regarde j'ai peut-être été un peu avantagé par la nature je vais me garder une petite joindre pis je vais essayer de me tenir tranquille aussi Ouais, peut-être mais je pense que ça vient plus de mon père pis de mes parents ils m'ont enlevé d'une telle façon parce que moi j'en connais des gros qui jouent à ça pis c'est pas l'attention que je veux moi je veux de la bonne attention si j'en ai pis c'est c'est l'attention positive l'attention positive exactement pis c'est ça Et là bien sûr l'entrevue on tire vers la fin qu'est-ce qui s'amène pour la vente de billets pour les gens mettons qui voudraient des entreprises qui aimeraient ça acheter des billets pour aller voir le spectacle on peut aller voir sur ton Facebook Exact, sur mon Facebook Cédric Rougeau il est public mais sinon il fait juste me donner l'opportunité de rencontrer des présidents de compagnie parce que je vais être partout je passe dans toutes les entreprises pis je m'en viens présenter notre spectacle notre mouvement de non-violence dans la société qu'on fait des conférences pour les jeunes pis notre spectacle qui est familial qui est pour la famille c'est pas qu'est-ce qu'on voit à la télévision vous verrez pas le mot lutte sur nos affiches parce qu'on veut pas être associé à ça mais c'est un beau spectacle, une belle chorégraphie sportive pis c'est ça fait que juste de prendre le temps d'écouter ce que j'ai à dire pis c'est une belle opportunité Et toi Jacques, je vous écoutais l'autre jour de la conférence pis vous croyez vraiment qu'à un moment donné ça va passer à la télévision peut-être à un VRAC TV, je sais pas, peu importe vous croyez à ce mouvement-là vous croyez qu'à un moment donné le bien va triompher? Absolument, on fait déjà des émissions à VRAC TV j'en ai fait une couple d'ailleurs pis avec mon père aussi des testeurs pis mais c'est sûr que c'était un beau projet pis il suffit juste que quelqu'un le voie pis mais on travaille fort t'sais, on dit tout le temps ça prend 5-6 ans à rouler sa bosse pis pis là notre tête est sortie de l'eau pis là on fonce de l'avant pis ça sera de plus en plus gros nos affaires Et Cédric, en terminant, j'aimerais ça te laisser un peu de temps pour remercier tes commanditaires? Absolument, pour ne pas créer des billets si jamais vous êtes intéressés probablement aller sur genrecrougeot.com pis c'est bien important, pis pour le monde de la région de Saint-Georges IGA Rodrigue Grelot Rodrigue et Fille pis IGA Extra sous le Bouvard Lacroix les billets sont en vente là, c'est nos points de vente pis sur genrecrougeot.com Cédric, j'ai une petite question pour toi demain où je commence l'entraînement pis je veux savoir le secret de cette forme physique c'est-tu le Pepsi? C'est pas le Pepsi, j'étais un gros fan de Pepsi Ouais mais c'est ça, c'est mon gros problème moi aussi J'étais un gros fan de Pepsi Ça marche pas comme ça? Moi je pense que ça marche comme ça Il faut que tu t'entraînes, c'est bien important Est-ce que ça arrive des fois des matins que tu te dis non, ça me tente pas d'aller m'entraîner mais t'as comme pas le choix, c'est une responsabilité J'ai pas le choix d'y aller, je vous m'en vais tantôt j'ai une grosse journée, j'étais debout à 4h un matin mais je m'en vais au gym à soir pis après ça je vais me coucher le bonheur pis on recommence demain matin Il est fait solide, en tout cas j'ai hâte de voir ça moi le 28 décembre ce combat-là de ce spectacle familial genrecrougeot Absolument Cédric, un gros merci d'être passé Merci à vous autres les gars Ben merci Cédric Bye bye Ce soir Ligue Nationale bien sûr Boston est du côté de Pittsburgh match numéro 2 tes fameux Browns qui avaient réussi à gagner 3-0 quand même assez ben pas spectaculaire mais je l'avais pas vu arriver celle-là Ben voyons donc l'intimidation triomphe Hein Cédric ? Non C'est des blagues, c'est des blagues non mais j'étais content de voir les Browns gagner moi j'aimerais tellement qu'à Romero Yager soit capable d'aller chercher une dernière coupe Stanley avant sa retraite Cédric, tu voudrais acheter quelque chose ? Écoute, moi je suis un fan du Canadien pis j'aime pas les Browns mais moi j'ai un message à Crosby s'il y a besoin d'être la soirée contre Chara qui m'appelle Ben c'est bien ça, c'est bien ça j'avoue que Non ça donne l'eux ! Au 103.5 Cool FM vous écoutez Sport en vrac